Budget 2020 de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, légère augmentation, on parle d'une augmentation de 2,8% du budget global, légère augmentation du 10001. On a pour nous en parler, comme toujours, le maire Jacques Demers et la directrice générale, Christine Labelle. Alors, M. Demers, je me tourne vers vous. Ça fait quelques années déjà qu'on fait les entrevues au microphone et qu'il y a à Sainte-Catherine-de-Hatley un gel ou presque rien. Et donc, cette année, on n'est pas dans le gel. On passe de 46 à 47 sous du 100 $ d'évaluation. Exactement. Ça fait plusieurs années, à peu près de 10 ans, je pense qu'on a des gels continuels du taux de taxation. On diminue lorsqu'il y a des nouvelles évaluations et tout ça. Cette année, on voit les coûts en voirie à différents endroits. Oui, aussi un petit peu au niveau de la police, mais on doit d'augmenter d'un sou. Ce qui donne, avec les services et l'ensemble pour notre maison moyenne, 2 % environ d'augmentation, sinon un peu moins. Donc, on se tient un peu en bas de l'IPC, donc l'indice des prix à la consommation, en étant un peu en bas de 2 %. Quand on regarde ce qui se passe autour dans les autres municipalités, je ne sais pas si vous avez déjà eu vent de ce qui se passe du côté de Magog. Je ne sais pas si les chiffres sont sortis. À Sherbrooke, ce n'est pas officiel encore, mais les fuites nous annoncent des hausses de 6-7 % minimales. Comment est-ce que vous vous situez dans tout ça? Pourquoi est-ce que vous êtes capable ici de garder ça si bas? On a la chance, d'abord, de ne pas être endetté comme municipalité. Ça fait que, de ce côté-là, d'une année à l'autre, on avait des surplus qui nous permettaient souvent de stabiliser là. On a fait beaucoup, mais je pense, c'est pour ça quand même, on parle d'une augmentation cette année puisqu'on veut continuer à avancer et plus vite au niveau de la voirie. Ce comparé aux autres, c'est toujours un peu facile quand tu réussis à ne pas avoir d'augmentation importante. Je ne veux pas les défendre. Je pense que chacun a leur budget à travailler de ce côté-là. Dans Manfrey Magog, la plupart des municipalités semblent être alentour de ce qu'on voit comme augmentation quand on va regarder l'ensemble. – Vous avez évoqué le fait qu'il n'y a pas d'endettement ici. Il y avait un surplus budgétaire qui, lui, est-ce qu'il est encore là? Est-ce qu'il a fondu? Est-ce que c'est un surplus à venir avec les nouvelles normes du gouvernement, la façon d'envoyer les subventions sur plusieurs années et tout ça? Une question a été posée justement par une résidente lors de la présentation du budget. Et ce n'est pas facile de comprendre exactement. Est-ce qu'il y a de l'argent quelque part dans un compte de banque pour Sainte-Catherine-de-Hattelé? Ou s'il n'y en a plus? Présentement, Sainte-Catherine-de-Hattelé n'a pas d'endettement comme tel. Quelqu'un qui veut vérifier au niveau du ministère, sur le site du ministère, on voit chacune des municipalités. Puis vous pouvez nous comparer facilement là-dessus et voir le taux d'endettement. C'est assez exceptionnel de ce côté-là, ce qu'on a comme situation. Le chiffre exact du surplus, on va l'avoir quand les vérificateurs vont avoir passé sur nos comptes, c'est que les dernières années, ce qu'on choisissait de faire, même de l'argent qui était subventionné par le gouvernement, payé par la suite sur une dizaine d'années, on aurait pu faire des emprunts. C'est de toute façon le gouvernement qui les payait. On a choisi de le payer directement. Ça fait que maintenant, on a la chance d'avoir des retours intéressants de ce côté-là, ce qui nous permet de bien fonctionner. Il y a un montant qui surprend quand on regarde les dépenses au budget, parce que le poste budgétaire affectation aux activités d'investissement passe de 239 000 à 23 000. Et là, on devine tout le petit jeu comptable qui fait en sorte qu'on répartit ça un peu partout. C'est rien pour simplifier la vie des citoyens, ça, qui essaient de suivre un peu l'argent dans les municipalités. Vous avez absolument raison. Souvent, c'est des décisions comptables. Le montant qu'on voit plus, c'est pour ça qu'on voit une diminution aussi importante, c'est surtout nos revenus qu'on avait au niveau des carrières, qui maintenant, on le met dans l'immobilisation. Ça fait qu'ils ne se trouvent plus à cette étape-là. C'est un déplacement comptable, tout simplement. Pour nous, il n'y a pas de variation réelle. Ceux qui mettent la main sur les détails du budget vont aussi voir qu'au niveau des fausses sceptiques, on est dans ce qu'on appelle la grosse année. Et justement, depuis l'an dernier, vous avez décidé de moduler les choses autrement, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune variation pour les fausses sceptiques cette année sur le compte de taxes. Exactement. Pour quatre ans, en fait. Le contrat pour les fausses sceptiques est octroyé sur une période de quatre ans. Les fausses sceptiques des résidences permanentes sont vues d'enjeu aux deux ans et les chalets aux quatre ans. Donc, c'est la raison pour laquelle on a ce contrat quatre ans. Il y avait beaucoup dans le passé de fluctuations d'année en année sur les comptes de taxes. La stratégie qui a été utilisée l'année passée, c'est de faire une extrapolation sur les quatre années. Combien ça va nous coûter en quatre ans? Et puis, on a estimé le nombre de fausses qu'on vidangerait pendant ces quatre années-là. On a divisé tout simplement par quatre et on maintient ça pour encore trois ans. Donc, 88 $ pour les maisons, 44 $ pour les chalets. C'est ce que paie le citoyen pour la vie d'enjeu aux fausses sceptiques. L'an 1, cette année, en 2019, on appelle ça notre petite année. Les secteurs qu'on a vidanger sont moins de fausses sceptiques dans ces secteurs-là. À l'an 2, c'est la grosse année. Donc, c'est la raison pour laquelle il y a une fluctuation dans le budget. Donc, fluctuation au budget, mais pas dans le portefeuille des résidents, comme vous venez de l'expliquer. On va conclure avec le programme triennal d'immobilisation 2020, 2021, 2022. On se projette, évidemment, dans l'avenir avec quels travaux on voudrait faire. Ce qui ressort, évidemment, pour l'année 2020, c'est le chemin de la rivière, un incontournable et qui coûte donc 2 millions de dollars, comme on a annoncé lors de l'entrevue du mois de novembre. Oui, exactement. Ça va être une de nos plus grosses années en montant total d'investissement. De là pourquoi on a décidé de faire un emprunt de ce côté-là, pour le répartir dans le temps, pour ne pas impacter non plus sur les comptes de taxes. Étant donné qu'on n'a pas d'endettement, on s'est dit, bon, c'est peut-être le moment d'éviter les fluctuations. Puis, on l'a placé de ce côté-là. Mais cette année a été une année aussi assez exceptionnelle. On avait prévu beaucoup de travaux. Puis, en plus, à cause des coups d'eau du 1er novembre, il s'est rajouté plein de choses en cours d'année. L'année prochaine aussi, au niveau de la voirie, ça va être très important. Justement, est-ce qu'on est obligé de se prévoir comme un coussin de quelques dizaines de milliers de dollars au cas où, quand en 2020, nous arrive l'une ou l'autre tempête? Est-ce qu'on crée une nouvelle ligne dans le budget tempête-coussin? Ce n'est pas nécessaire parce qu'on a un surplus important, comme disait M. le maire. Donc, on est capable de voir venir les catastrophes. Pour ce qui est du 1er novembre, le ministère de la Sécurité publique a mis en place un programme de soutien pour les municipalités sinistrées. La municipalité de Sainte-Catherine s'est inscrite, on appelle, elle s'est inscrite au décret des mesures d'urgence du 1er novembre. J'en parle parce que ce programme, dès qu'une municipalité est inscrite, ce programme permet aux entreprises et aux citoyens de notre territoire de faire une demande financière. Donc, c'est ce que la municipalité est en train de faire. Donc, on a un surplus et on s'attend à avoir un soutien financier également. Ça peut aller jusqu'à 85 % des dommages. Ceci dit, je ne suis pas en mesure de dire le montant qu'on pourrait avoir, mais les dommages du 1er novembre se chiffrent jusqu'à presque 200 000, jusqu'à maintenant. Donc, d'autant plus intéressant d'avoir accès à ce 85 % ou peut-être un peu moins, mais toujours bien d'aller en chercher un peu puisque l'enveloppe est là. Quand on regarde toujours le programme triennal d'immobilisation, bon, 2021 a l'air d'une année très tranquille et en 2022, on repart de plus belle. Il y a 1 300 000 dans le plan d'intervention, voire remise en oeuvre, mais on n'a rien. On ne sait pas où ça va aller. On ne sait pas sur quelle rue. On ne sait pas… C'est des pronostics. On regarde certains chemins de ce côté-là, mais un moment donné, une année dans l'autre, on joue toujours environ à 1 million, 1 million, 200 000 qu'on investit sur nos routes. Il va y avoir des années que les gens vont le voir plus qu'on fait des routes, mais il y a beaucoup de ponceaux aussi. On oublie qu'à Sainte-Catherine, on a plus de 420 ponceaux qu'on doit entretenir, qu'on doit revoir. Puis il faut laisser de l'espace certaines années pour que nos gens puissent l'en mettre en priorité. On a vu ce qui s'est passé, oui, au 1er novembre. Il faut prévoir aussi grossir des ponceaux, peut-être à certains endroits, à ces coups d'eau-là. Réchauffement de la planète nous cause des dépenses qui sont assez importantes aussi, qu'il va falloir regarder de ce côté-là. Et ce plan d'intervention de la voirie, quand est-ce qu'il va être dévoilé? Quand est-ce qu'on va avoir une idée de quelle rue est fait quand et tout ça? Il est pas mal prêt, puis on va vouloir le travailler justement aussi avec la nouvelle personne qu'on va engager, qui va être le responsable de ça. J'aimerais que ce soit lui qui a une chance aussi de l'expliquer avec nous, parce que c'est lui qui va avoir à le déployer. D'ailleurs, concernant le plan d'intervention en voirie, le public est invité à une présentation le 10 février à 19h30 à l'Hôtel de Ville. On aura sûrement l'occasion d'en reparler lors du suivi du Conseil de Ville du mois de janvier. M. le maire, on a l'habitude de terminer l'entrevue du budget avec un mot pour le temps des fêtes à vos citoyens. Alors, encore une fois, cette année, on respecte la tradition. On commencerait avec un ho, 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 ho! Chers concitoyens de Sainte-Catherine-de-Athlée, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Je pense qu'on a une équipe qui travaille fort. On a quand même du plaisir à travailler. On est vraiment fiers de notre municipalité. Prenez du temps pour vous. Passez des belles fêtes, puis on se revoit en 2020.